bonjour à tous c'est bristoix aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle partie de go sur fox donc on est 3 dan contre un adversaire qui est 3 dan également on va jouer assez rapidement le début sinon il va partir ce qui m'est arrivé dans les deux à trois dernières parties comme d'hab je crois que je leur ai dit assez souvent ça sur fox on fait double chi il fait double comme coup qu'est ce qu'on fait je pense que j'ai envie de m'étendre d'un côté et je vais empêcher le deuxième shimari très souvent j'approche donc j'ai envie de faire différent voir un peu comment ça va se passer et là j'approche par là pour empêcher qu'ils fassent deux fermetures de coins il me pince très bien et qu'est ce qu'on peut faire ici il joue toutes ces pierres sur le même bord ça peut être intéressant pour moi d'aller en c6 ou en f3 je vais aller de ce côté on va faire deux shimari également également nous on peut faire deux shimari lui il n'a pas ça et recouvre comme ça ok on a encore des petits coups pour sortir donc ça peut être intéressant 1 qu'est ce qu'on fait encore une fois il joue toutes ces pierres sur le même bord donc pour nous ça peut être intéressant de juste jouer ailleurs et attendre de voir ce qui se passe ça peut être une stratégie sachant qu'il reste toujours de la g par là ici on peut toujours jouer des coups d'approche bien sûr on peut pénétrer on peut jouer par ici j'imagine selon la situation donc on va jouer par là on vient s'installer qu'est ce qu'il va faire à ce moment-là s'il joue ici ça fait beaucoup de coups pour prendre juste une pierre mais voilà il veut jouer un peu à moyo là il dit c'est pas grave si je vais en b9 parce que il a joué en 4ème ligne donc si je glisse au dessous de toute manière il faut pas être jaloux à sa place parce que de toute manière c'est l'influence qu'il vise c'est pas le territoire après si un jour il peut rajouter lui-même b9 ça a l'air sympathique aussi oui c'est sûr je me demande si moi c'est pas très gros de faire ça tout de suite ça peut isoler cette pierre donc il jouerait par là je pousse une autre fois il peut toujours pas vraiment faire ça ça a l'air pas mal de faire ça je pense en vrai il recule comme ça je pense ce serait peut-être une erreur de trop venir par ici je ne sais pas on peut venir là et couper peut-être pas théoriquement un peu mais est ce que c'est bon ou alors on peut venir la tac tac et venir là mais souvent quand on coupe quand on pousse dans un quema comme ça souvent c'est pour le couper quand même noir blanc noir blanc noir blanc je sais pas si on obtient tant que ça est ce qu'on devrait pas déclencher une séquence par ici d'abord noir blanc noir si blanc par là tac 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 et noir noir blanc noir si il protège de ce côté on a le chichot ce qui coûte ce qui augmente la force de ce truc là et s'il fait atari de l'autre côté on vient ici ça a l'air pas mal de venir ici maintenant quand on a le chichot c'est jouable en fait donc il vient de ce côté très bien il vient de ce côté en vrai je vais peut-être juste atari tac et connecté ça a l'air pas si mal qui m'a déchiré la pierre est quand même bien abîmée il essaye de m'enfermer en gros et de dire regarde si tu vas là tac 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 et que tu captures déjà je peux remettre atari après je peux sortir c'est facilement mais il développe un mur de ce côté là c'est ça l'idée de sa part après je peux juste passer au dessous j'imagine tac il va là je vais là s'il bloque direct atari tac contre atari et si lui est contre atari également ça ne marche pas très bien donc en fait non je vais juste passer au dessous je vais pas forcer dedans et ça a l'air pas si mal parce que la coupe a l'air chiant sinon si je fais ça peut-être que je dois enclencher des choses par là d'abord noir blanc donc blanc il est obligé de s'il fait atari ici on monte et là c'est mauvais donc la seule réponse pour blanc c'est d'aller en i16 et dans ce cas là on vient là il vient ici on monte s'il veut sortir on peut faire tac 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 il n'y a pas un chichot ici j'ai l'impression que c'est très compliqué pour blanc en fait là avec ses coupes donc il va de ce côté très bien mais là c'est miyai soit je prends ça soit je pense ah bah il me laisse choisir qu'est-ce qui est plus gros peut-être ça si je prends ça soit il vient par là ouais il vient par là je capture il vient là non c'est pas très beau on va prendre cette pierre en tout cas on va la capturer c'est quand même très gros voilà on est vivant et il reste énormément de problèmes chez une blanc en fait on peut encore couper ici on peut prendre ces deux pierres on peut couper là c'est compliqué en vrai cette coupe doit être très très grosse mais est-ce que j'ai besoin de ça je suis vivant est-ce qu'on devrait pas jouer ailleurs je suis en biyomi d'accord 3 fois 30 secondes n'hésitez pas si ici vous avez des propositions de coups à la place de blanc et de noir également maintenant c'est moins intéressant de couper je pense mais ça a fait le taf de toute manière de ce côté en vrai j'ai presque envie de jouer ailleurs et dire ben c'est déjà c'est bon pour moi genre jusqu'ici ça a l'air pas mal menacer moi-même de faire des choses intéressantes par ici tu fais Atari très bien très bien et là il dit regarde si je vais là je vais ici et lui il va là si lui il va là je vais ici et il va là effectivement je suis mort si ça se passe comme ça bon est-ce que je rajoute un coup ici ? non on va peut-être couper d'abord et couper ici après je sais pas peut-être que j'aurais dû ouais peut-être que là il loupe un timing de mettre de la pression parce que la coupe ici ne marche plus maintenant effectivement donc le coup 35 est peut-être une erreur peut-être que je devais aller en bourrin si je coupe maintenant noir blanc je vais vivre je pense tout simplement en fait là je réfléchis à plein de petites choses mais je me dis ça a l'air un peu chiant d'ailleurs encore une petite erreur peut-être j'ai joué rapidement ça pour dire regardez il y a deux yeux en vérité là ça lui donne des 19 centés plus tard j'aurais dû jouer E19 j'avais un point de plus et en plus ça lui donnait pas sa centé petite erreur de ma part ici il vient là si je joue là c'est pour crosscut je pense si il crosscut en fait on capture la pierre mais il fait contre Atari puis Atari et il gagne de la force sur l'extérieur après ça donne pas mal de points il perd la G qu'il y a dans le coin j'ai l'impression on va protéger on va faire Atari je m'attendais pas celui-là on protège ici on va là bon c'est à peu près la même utilité comme séquence il va là je vais là non celui-là je suis pas convaincu de son coup par contre parce que là je relie fortement mes pierres et il peut pas faire grand chose avec ça je pense vraiment que le crosscut ici était pas mal si vous voulez essayer de votre côté en fait vraiment quand il a fait le tsukai ici avec la pierre en F3 quand je vais au-dessous crosscut du coup je prends la pierre mais il fait Atari de ce côté je connecte il fait Atari de l'autre côté je capture et ensuite il joue léger et on va essayer de jouer le centre voilà peut-être que ça marche pas à cause de coups par là et je suis assez fort de ce côté mais dans la théorie c'est ça en tout cas on va protéger comme ça un coup qu'il aurait bien aimé avoir j'imagine très bien ils sont tournés et pas sentés j'ai pas besoin de continuer ça a pas l'air senté je vais plutôt séparer ici je vais plutôt séparer par là et dire regarde ton groupe ici n'est pas très frais et il veut jouer avec d'accord on va mettre la pression à ce groupe qu'est-ce qu'on peut faire noir blanc rien que couper en fait c'est terriblement chiant pour lui rien que la coupe est chiante en fait bien sûr il peut pas faire Atari de ce côté donc il vient là et qu'est-ce qu'il fait ensuite parce que là je peux faire Atari ici tac tac il capture non ça a l'air mauvais bon il va pouvoir déchirer ici mais mais quand je viens là bah si je viens là et qu'il déchire d'accord ensuite je vais aller ici je vais aller là je vais là tac 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 est-ce qu'il va pouvoir vivre ça a l'air compliqué quand même bon je vais arriver à une période mais je me demande aussi si je fais ça de son plan noir blanc noir blanc sort noir va là ouais non ça a l'air mieux de faire ça bon j'ai perdu une période un peu pour rien ici mais il va déchirer ou alors il fait ça je viens là non ça a l'air compliqué et là on vient ici et là il faut pas mal d'espace pour vivre c'est quoi il lui faut 7 et être senté je pense de toute manière noir est content à chaque fois que votre adversaire rampe sur le deuxième unique comme ça et que vous vous rampez sur le troisième il faut bien penser à dire à votre adversaire merci parce qu'il fait un point par un point s'il ne meurt pas en tout cas et vous votre influence est bien plus forte donc là 1 2 3 4 5 6 6 c'est mort 8 c'est vivant 7 ça dépend qui joue en premier je crois que c'est ça 6 si je viens là si je joue là je viens là tac ouais et on voit au milieu tac tac ouais c'est ça j'ai le droit de couper non ? blanc noir ok blanc noir blanc noir blanc noir ouais j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir le droit de couper ça ok il me fait ce coup là on a 5 libertés et lui 6 j'ai pas trop réfléchi à ça j'ai pas trop réfléchi à ça noir 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 blanc noir blanc noir blanc noir noir on va aller par là il va rajouter un coup on vient ici pour empêcher qu'il fasse deux yeux tout simplement si je viens là euh qu'est-ce qu'il peut faire s'il vient là on vient ici on peut venir là on capture il fait une menace genre une coupe j'imagine autant que je lance ça tout de suite je pense et on va lancer une menace locale tac hop comme ça on a une deuxième menace ici il coupe de ce côté c'est très bien très bien il va y avoir pas mal de menaces aussi ouais j'aurais pu m'éviter ça je pense quand même le laisser vivre là ça aurait été sûrement plus intelligent prendre la force comme je disais et jouer un coup par là pour dire regarde je fais pas mal de points là j'ai été très gourmand on va venir par là capture on va venir par ici noir j'ai une menace là s'il va ici j'ai une autre menace là s'il va ici j'en aurai une autre là il capture j'en aurai une autre là ouais ça c'est une menace c'est une menace d'aller en G7 c'est de capturer tout ça donc il va jouer là ou là ok on capture il va couper ici et nous qu'est-ce qui est plus intéressant peut-être ça j'imagine et un coup comme ça capture ça il fait atari on capture je vais mettre juste le dernier coup pour pas me perdre dans tout ça on capture on capture ça et on peut encore une fois faire ceci peut-être de ce côté quitte à se dire peut-être qu'on va perdre ça donc au moins ça nous développe quelque chose d'assez intéressant ouais mais si on mourrait du coup non c'est pas dit c'est pas dit du tout noir blanc noir blanc je parle là et on répondra pas à sa dernière menace je pense ça va être sûrement de ça ou un truc genre on répondra pas à ça bon on répond pas à ça du tout non plus est-ce que c'est suffisant oui si sûrement noir blanc noir blanc ici il y a un oeil noir blanc noir noir blanc ouais si si ça doit être vivant on remet la pression quand même parce que si je vais en R2 c'est pas vivant il faut que je calcule tout ça ouais s'il vient là tac 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 ouais c'est bon noir blanc noir blanc noir blanc noir ouais il est peut-être mort là en fait il est peut-être mort quand même ohlala c'est dur c'est dur pour lui là si vraiment il meurt parce que j'ai pas bien joué dans la zone quoi j'ai vraiment pas bien joué dans la zone mais bon on le dit souvent ça c'est celui qui fait la la dernière erreur qui perd la partie alors ici ce serait une erreur pour moi de bloquer là c'est comme s'il allait là on va là et après quand il pousse bah on recule donc là il essaie de m'avoir sur l'ordre donc on va reculer comme ça et je pense qu'il ne va pas tarder à abandonner à moins que je ne me trompe blanc, noir, blanc, noir blanc, noir, blanc, noir et ici oui je ne réponds jamais je protège ma coupe parce que c'est ces deux pierres là qui sont très 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 importantes il vient par ici ce n'est pas très grave je peux abonner ça mais on peut jouer sur la faiblesse de ces deux pierres effectivement pour agrandir la zone ici pourquoi pas on peut faire le double année derrière je pense ça qui ferait ça et ici je ne crains rien donc on peut faire le double année il prend un petit peu mais moi je le prends davantage je pense sachant que cette zone n'est pas fermée on peut aller par là ici il reste des problèmes de coupe ici il reste du PCS des trucs genre ce n'est malheureusement pas rattrapeable pour lui pas dit qu'on tente des invasions on va juste agrandir notre territoire ici en fait ça n'a rien d'être trop gourmand et lui il vient à l'intérieur d'accord on le kick et on recouvre là par exemple il ne faut pas jouer Nobi dans ces circonstances là il vaut mieux jouer léger un Tobi un Kema profiter de cette abandonner directement cette pierre mais ça nous permettra peut-être d'aller quand même plus profond que ce qu'on pouvait faire à la base par exemple dans une de mes dernières parties on avait fait ça j'avais pénétré assez profondément on avait fait une séquence qui ressemblait à ce que je vous suggérais en haut à gauche et ça nous avait permis de jouer léger et de réduire un moyo et c'était assez intéressant donc là il essaie de jouer base de vie pour ça mais en même temps abîmer ce groupe on va juste descendre c'est vert attaquer la base de vie tout en reliant nos pierres tranquillement s'il vient là c'est pas très beau notre connexion mais ça suffit je vais jouer un coup solide par là laisser le moins de possibilités possible à mon adversaire s'il vient par là comme ça on pourra venir couper brutalement ici on va venir là il pense à couper dans ce cas là atari tac atari tac atari tac et là on connecte sinon il y a un problème il peut y avoir des petites faiblesses qu'est-ce qu'on fait ici c'est tout à fait ce genre de situation où je fais une grosse erreur donc on va jouer tranquillement faut pas trop le toucher en fait si je le touche je le réveille des faiblesses ici j'envisage la coupe il faudra faire attention quand même parce qu'il y a des petites faiblesses quand je disais blanc noir blanc noir blanc noir blanc alors je peux pas continuer ici en fait sinon il fait blanc noir blanc non en fait je réponds à l'atari c'est moche j'ai un pâté mais en soi non je suis connecté j'ai peur de rien j'ai peur pour rien et au pire même s'il coupe en fait j'ai peut-être ça tac tac et allez ici j'ai deux yeux c'est pas mal aussi ici je vais abandonner la pierre en fait parce que si je vais là effectivement effectivement il y a un atari et une coupe en atari tac et il continue une fois tac et il y a un chichot donc ici on va abandonner la pierre elle n'est pas importante tant qu'on a celle-ci et ça c'est ça qui importe donc là encore une fois ne pas hésiter à sacrifier des pierres qui ne qui ne sont pas des pierres de coupe qui ne sont pas aussi importantes que ça il n'y a pas de problème et là je vais connecter ça je pense s'il me fait atari par ici je capture s'il sort non peut-être que je dois capturer ça si je capture il peut mettre atari par là c'est impéchant on va capturer j'ai l'impression qu'il va m'avoir on va protéger par là il va prendre c'est un co ou alors on protège mais du coup il y a le chichot ah c'est chiant mais après on peut peut-être venir là il vient ici je viens là capture non on vient ici ah je joue pas très bien je ne joue pas très bien ok il lâche du lest il a raison on va protéger ça quand même parce que là il vise de la capture et après c'est quand même le début de quelques problèmes et il va sûrement prendre ça et et moi je vais couper là c'est quand même gros et même s'il connecte ça peut être des problèmes pour toute cette formation donc autant couper ouais mais c'est pas fameux non oui tu peux pas couper par contre si tu coupes je capture très bien euh s'il descend je vais là s'il va là je viens ici non je viens ici donc je peux jouer c'est un petit piège s'il capture cette pierre on peut sortir ici s'il pousse là on vient ici et ça capture les trois pierres donc là il est obligé de capturer ici et on peut capturer ces deux là ou moi on le laissera pas plus tard mais ici ouais il va capturer ces deux là c'est un petit peu filou comme coup mais bon il y réfléchit il dit ah c'est chiant il a pas envie de l'avoir lui il a vraiment pas envie de l'acheter de pierre là mais là y'a pas le choix faut jouer là ou vers là quoi même K10 c'est très bien ouais voilà très bien et nous ça nous laisse un bon yossé pour plus tard si on le désire très bien il y a des choses à faire par ici il ne va pas avoir tous les points déjà on peut venir par là j'imagine tac voire directement à l'intérieur je vois juste qu'il y a des coups de réduction par là très bien tac qu'est-ce qui se passe on va venir par là on vient ici s'il vient là qu'est-ce qu'il vise Atari tac capture très bien donc on va venir par là il va faire l'Ada ici on va aller là et est-ce que ça lui suffit pour vivre il a quand même pas mal de ressources s'il capture ça a l'air vivant non ouais bon après qu'est-ce qu'on en pense vraiment s'il coupe je vais là s'il vient par là je vais là il vit ici effectivement il récupère ça mais il n'a pas répondu ici donc on peut récupérer le coin donc je ne sais pas trop ce qu'on en pense c'est quand même cher payé je trouve il a vu qu'il y avait un truc et il l'a joué direct mais sans penser trop aux conséquences par contre ici j'ai le droit d'aller là t'es pas encore vivant attention ça c'est un peu gourmand tu vas te suicider ouais là je comprends pas je vais connecter ici pour éviter des problèmes mais je ne comprends pas très bien voilà c'est moi qui déconne c'est moi qui déconne ici très bien on va menacer de capturer toutes ces pierres ici je ne peux pas aller en S9 parce que quand il fait Atari de ce côté certes on peut monter mais dans ce cas il capture et il relie ses pierres on bloque on va faire Atari j'imagine c'est assez chaotique c'est Fox c'est Fox on va faire Atari ici on connect donc nous on a envie d'aller là capture on vient ici ici il descend voilà je ne sais pas si je bloque Atari et Atari je suis mort donc on va aller par ici et là c'est compliqué pour mon groupe maintenant j'ai qu'un oeil ah là là il récit bien son coup maintenant il faut que je vive avec ça et c'est pas évident j'ai rien d'oeil c'est sûr oui enfin je peux aller là non tac noir blanc d'abord il faut que j'allais là peut-être attention il me permet presque d'avoir deux yeux j'ai envie presque de sacrifier ça ou récupérer ça ça semble plutôt ok il y a beaucoup beaucoup d'échanges dans cette partie mais en vrai je vais le faire de toute façon il est vivant ici il est vivant là à ProE très bien on va d'abord faire Atari connecter ici s'il va là je peux sortir s'il le recouvre là je peux sûrement capturer avant il a que trois libertés surtout il pourrait mourir ici s'il me laisse capturer dommage il a des bonnes séquences mais après il va trop loin et ça lui réussit pas je fais juste des erreurs c'est tout attention j'ai quand même que trois libertés également donc on va sortir mais si je viens là je peux venir au milieu non il y a double Atari il y a double Atari ça ne marche pas très bien s'il avait une pierre ici par exemple il aurait peut-être pu aller là noir blanc noir capture mais blanc fait Atari tac j'avais un pâté c'est assez incertain il vient de ce côté il pense encore à la coupe est-ce que j'ai droit d'aller là noir blanc noir non s'il me fait ça en fait je réponds pas forcément noir j'arrive pas à réfléchir 30 secondes mais s'il me fait ça que je capture il peut couper non il faut pas couper tout de suite non il fallait couper après je pense non non ça revient même parce que quand il vient là ouais il faut que je vive il lui capture et il est vivant ok et là il revient en haut c'est le bordel c'est le bordel ouais il capture et il est en haut voilà c'est complètement ma faute complètement ma faute par contre ici il y a beaucoup de choses encore de non dites on va juste connecter le bambou ici s'il pousse par là ça menace ça s'il pousse par là c'est compliqué aussi bon c'est déjà gros d'aller là s'il vient là on capture ça noir il faut que je calcule le nombre de mes libertés blanc noir on est à 3 noir blanc non je peux même faire de spécial ici ah je vais réussir la perte ça m'a non j'arrive pas ma coupe était nulle du coup j'y arrive pas je vais perdre cette partie je le sens euh tch 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 il vit en haut là il vit aussi non là je peux non aussi il vit parce qu'il capture ça ah la la on est par ici on a 7 coupés par là on va monter j'imagine là t'arri d'abord très bien après non j'ai pas mal de points quand même mais bon on tue ça on est là il capture cette pierre qu'est-ce que ça fait euh qu'est-ce que ça fait pas grand chose j'ai l'impression moi ça prend ces pierres là oui c'est gros mais bon ça c'est très très gros aussi j'ai l'impression quand même atari très bien il compte tuer tout ça bon là c'est un peu l'optimiste quand même atari tac il connecte et oui je suis mort donc on connecte ici très bien on coupe là on capture ouais s'il faisait l'atari là je coupais peut-être dans ce cas là on peut monter qu'est-ce qui peut être intéressant dans cette partie il y a des coups par là qui peuvent être intéressants déjà avancé ici c'est à peu près gratuit elle est pareil il veut créer un coup il faut qu'il le gagne plusieurs fois ce coup mais en même temps ça lui a bien réussi les situations un peu bordéliques depuis le début de partie pourquoi pas je vais le prendre tout de suite très bien très bien très bien on va aller ici une petite menace on va dire ouais hop c'est une grosse menace aussi il a encore ça mais là ça c'est ouais mais j'ai envie d'y répondre quand même il doit le gagner plein de fois ce coup donc je vais y répondre quand même ok voilà si je perds ce coup c'est quand même énorme ça c'est gros comme Yossé et en plus ça menace de faire revivre ses 3 pierres donc c'est vraiment très gros comme move je pense qu'il va pas répondre il va aller là je vais aller là il va aller ici je capture ce qu'il y a c'est qu'il va devoir lâcher des trucs et il est pas sûr encore de gagner le coup parce qu'il doit le gagner plusieurs fois il vient là très bien je capture il a vu quand même que c'était assez conséquent comme séquence très bien capture 9 8 7 6 5 4 3 2 1 on va venir par là c'est quand même gros on va connecter ici ok on capture il a ça très gros aussi ok on va répondre à ça je pense on va pas prendre trop de risques capture très bien non ça c'est mauvais ça c'est une grosse menace très bien très bien c'est-à-dire combien de temps qu'on y est 40 minutes ah là là il force par ici on répond il capture qu'est-ce qu'on peut faire 8 7 6 5 4 3 petit coup par ici on aura encore ça derrière mais là et là on a ce coup là il capture on monte ça fait atari sur toutes ces pierres il capture mais finalement on prend pas mal avec ses menaces la pression ah oui oui il a ça ok bah du coup ça sert plus à rien pour moi de répondre parce que même si je vais là il peut aller ici je réponds il vient là donc ça sert plus à rien pour moi de répondre donc le coup est fini très bien il capture là s'il veut tac tac très bien ok je pense que c'est plus intéressant de capturer là mais très bien dans ce cas maintenant je peux venir ici rentrer dans ce centre parce que s'il joue ici je peux faire atari donc réduire les points ici là il n'y aura pas beaucoup de points à un blanc très bien est-ce qu'on peut venir ici ça ne sert pas à grand chose forcément ça ça va être gros un jour ou l'autre mais en fait ça c'est assez gros aussi tac s'il répond est-ce qu'on a un coup par ici peut-être là s'il capture ici ou répond on pourra prendre ses pierres s'il capture ici on pourra répondre là s'il revient là on peut venir ici ouais ça a l'air pas mal et s'il vient là on capture c'est pas mal on est sûr de prendre ses pierres s'il joue là on joue là s'il joue là on pourra jouer là très bien c'est pas mal parce qu'on n'a pas autre chose à bord pas ici mais c'est dans l'ambition de peut-être faire quelque chose dans le coin tac ça a l'air un peu chaud bon je joue parce que je ne perds pas le temps sinon et j'ai des mauvais souvenirs dans les dernières parties avec le temps ok il me redonne les saineté c'est cool bon après c'est gros en même temps on l'a dit on l'a dit on l'a dit en vrai ça c'était gros aussi pour lui on va venir par là on va venir par ici je profite qu'on sera à peu près à la fin de la partie pour vous dire si vous avez aimé celle-ci n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo ça aidera beaucoup aux références contre celle-ci et à surtout vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos merci beaucoup alors il me coupe logique logique dans ce cas là je viens par là ou peut-être pas ou peut-être oh l'erreur ça m'apprendra à faire de l'autoprouve oh l'erreur oh la grosse erreur oh c'est mauvais bon bah je viens de lui donner ça ouais il va pas faire de centre ah la la trop bavard qu'est-ce qu'on peut faire quel dommage on lui donne on le feed très bien un petit coup par ici ou par là peut-être qu'il faut commencer là oup je viens là ici je viens là ouais non il faudrait qu'il y ait aucune liberté extérieure et ça c'est pas pour aujourd'hui ah je vais vraiment donner beaucoup là je suis un peu déçu attention à ce que tu fais j'ai failli cliquer le bel auto Atari là ça ça arrive ça arrive au meilleur on pense tous à chaque fois quand on voit un auto Atari je pense qu'on pense tous à la partie de la vidéo et sur YouTube je sais plus sur quel compte d'un joueur pro mais c'est il y a pas mal de temps qui fait qui se met l'humeur d'auto Atari une partie sur un vrai plateau et qui regarde qu'est-ce que j'ai fait même pour à tous les niveaux ça arrive on peut se dire je pense qu'on connaît tous à peu près cette vidéo tu vois pourquoi il a joué ça je sais vraiment pas pourquoi bon bah on profite de toute façon foutu pour foutu ces pires là ouais bon j'ai pas recompter mais bon je pense qu'on est tout de même bien bah c'est pas dit en fait c'est tellement chaotique ça donne pas envie de compter ça donne juste envie de continuer de voir comment ça va se passer ok oui on a compris que tu pouvais faire Atari euh toc 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 si on joue là on peut retirer encore ce point là c'est plutôt intéressant en soit s'il fait Atari là non je dois protéger quand même pouf pouf ok il a eu peur direct bon je pense qu'il peut jouer ailleurs après s'il a peur de perdre ce point je comprends si je venais là il venait là je fais Atari non il pouvait pas répondre donc ouais ouais ok c'est normal ce qu'il fait c'est normal donc je peux faire un point ici je peux retirer potentiellement un point là on va venir par ici vous pouvez venir ici aussi on peut venir là on peut protéger cette pierre qui est assez gros ok il fait Atari ici peut-être que c'est plus gros d'aller là ça protège cette pierre ça la sauve et en même temps là il ferait un, deux points ça c'est un point ça c'est un point ça c'est un point ouais ça c'est assez gros il y a un point peut-être un des seuls deux points qui reste on va protéger cette pierre bon allez ici ça vaut potentiellement deux points si on peut continuer ça ressemble même si je joue là en fait ok on va couper protège ici il n'aura pas de points parce qu'on peut aller là ou là il vient ici très bien il n'y a rien j'ai l'impression ici ça peut être chiant parce que plus tard je devrais peut-être rajouter un coup donc on va rajouter ça ok il n'y a pas un point ici peut-être plutôt ouais non ça un point aussi donc là il me reste ça 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 c'est pas mal parce qu'on peut peut-être capturer une pierre ici c'est normal c'est centé ici ça ne fait pas un point est-ce que j'ai besoin de faire ça est-ce que j'avais pas des centés je réagis trop vite je réagis trop vite elle a monté ici comme on disait qui enlève un point ouais ça c'est un demi point parce que en fait quand je capture c'est un coup donc on n'est pas encore sûr qu'il va l'avoir ça va finir un point d'un côté ou l'autre mais on dit un demi point du coup par exemple s'il jouait là il garde ce point là que là quand je joue là il est sûr de ne pas avoir ce point là donc c'est un peu chiant il faut quand même connecter plus tard même si ça sert à rien mais bon qu'est-ce qu'on peut faire d'autre il y a l'attareil ici il ne sert pas à grand chose il y a ça on va dire il vaut mieux éviter de faire ce genre de truc parce que de toute façon il est obligé de compléter un jour s'il y avait un coup par exemple je me retirerai une menace les doigts d'intérêt de j'ai la souris dans la main t'as envie de cliquer 9 8 7 6 5 4 3 5 6 6 6 7 7 10 10 11 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 j'ai fait trop de conneries d'accord ah ouais je perds de combien 3 3 75 ok très bizarre s'il y en a dans le chat qui savent pourquoi ça fait ça comme ça n'hésitez pas à me le dire parce que je n'en ai aucune idée je pensais qu'il fallait passer et tout c'est un peu bizarre parce que ça marquait un truc un moment spécial donc j'ai perdu ah là là ouais j'ai trop fait de bêtises mais on en a fait énormément tous les deux c'est un peu dommage la partie n'était pas très belle désolé c'était vraiment brouillon n'hésitez pas vraiment à dire ça c'était plutôt comme ça qu'il fallait faire etc etc je suis là pour apprendre comme j'essaie de à peu près bien commenter pour les personnes qui seraient moins expérient que moi ceux qui sont plus expérient c'est que vous êtes nombreux n'hésitez pas à me corriger ça m'aidera beaucoup merci beaucoup en tout cas je vous dis à la prochaine on reprendra bientôt comme j'avais dit dans l'onglet communauté sur youtube on reprendra bientôt les objectifs sur Fox donc là j'ai vu pour l'instant il y a une personne qui me disait reprend plutôt vers 5Q un autre qui me disait reprend vers 10Q s'il y a d'autres avis j'irai vers le majoritaire sinon j'essaierai de réfléchir au temps pour temps à ce qui peut être le plus intéressant de mon point de vue mais en tout cas sinon si c'est majoritaire je suivrai la majorité voilà voilà sur ce je vous dis à la prochaine on reprendra